La race blonde d'Aquitaine La race blonde d'Aquitaine est fortement implantée dans le sud-ouest, qui est son berceau d'origine. Elle est aussi implantée aujourd'hui dans l'ouest de la France et dans le reste de la France depuis quelques années. Elle a beaucoup de notoriété dans cette zone, auprès des éleveurs bien sûr, mais aussi des bouchers et des consommateurs. Mais au niveau national, c'est une race qui manque notoriété. La maison de la blonde et ses relais font partie d'un projet de développement global, à la fois de la filière blonde, à la fois aussi du développement du travail des éleveurs de main, mais aussi d'un projet de développement territorial. C'est-à-dire que pour que ce projet-là fonctionne, il faut qu'il y ait vraiment des partenariats, des symbioses, entre à la fois les acteurs économiques locaux, les éleveurs de blond, mais pas essentiellement du sud-ouest, mais aussi de la France entière, que tout le monde se retrouve au sein de ce projet-là. C'est ce qui permettra que le projet fonctionnera si chacun d'entre nous nous approprions ce projet-là. On a besoin de se retrouver pour se redonner une dynamique. Je pense que la maison de la blonde va nous donner cette occasion, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est nombreux et on est tous là pour valoriser une race, la blonde d'Aquitaine. La maison de la blonde d'Aquitaine permet une montée en compétence de tous, des apprentis aux professionnels, que ce soit le restaurateur, l'artisan ou l'éleveur. L'objectif de ce partenariat est de décloisonner les métiers et créer du lien. Ce serait pour nous évidemment un challenge extrêmement intéressant, puisque travailler dans le domaine de l'agriculture, pour nous, ça nous paraît très important, puisque du point de vue des paysages, aujourd'hui et en France tout particulièrement, quels sont les acteurs principaux qui portent les paysages français ? Ce sont 4% d'actifs qui sont des agriculteurs. La maison de la blonde d'Aquitaine sera une réelle opportunité pour le développement de l'agritourisme, pour organiser la filière, pour organiser les produits touristiques, les produits dérivés aussi, que ne manqueront pas de réclamer tous nos visiteurs. Oui, à mon avis, la maison de la blonde d'Aquitaine serait un bon endroit, par exemple, pour nous faire des petites réunions entre agriculteurs, bouchers et autres, et qu'on ait un dialogue tous ensemble pour vraiment promouvoir et parler de la blonde d'Aquitaine au mieux. La maison de la blonde d'Aquitaine permettra de développer le maillage entre les différents acteurs locaux, mais aussi de promouvoir cette race auprès des consommateurs sur le plan national. Si on arrive à faire rentrer toutes les corporations et tous les gens qui travaillent la viande de blonde d'Aquitaine à l'intérieur de cette maison, il faut que ce soit un pôle de réflexion, d'échange, et que toutes les personnes qui veulent travailler avec cette race-là puissent faire en sorte que tout le monde puisse en vivre de la meilleure des façons. Le projet de la maison de la blonde d'Aquitaine, c'est pour d'abord aider l'élevage de la blonde, faire rayonner cette race au-delà de la communauté de communes, dans les départements voisins, au-delà même dans la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, et pourquoi pas au niveau national et pourquoi pas au niveau international. La maison de la blonde d'Aquitaine, à vocation d'être utile pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada